merci de nous rejoindre pour la deuxième partie et la question qu'on avait posé juste avant de terminer c'était par rapport à savoir si tout le monde qui se retrouve avec ce jeune sont mauvais ou encore il ya eu des cas où même l'alliance avait été positive et donc le résultat pouvait aussi être positif jusqu'aujourd'hui et évidemment oui c'est une très bonne question parce que comme tu as évoqué aussi le film de harry potter et disons les rapports avec le monde des êtres organiques a toujours été là ok et à un moment donné il ya eu cette conscience qui s'est développée et dans ces relations il ya plusieurs pratiques ok d'autant même que les médecins par exemple dans la pratique de la médecine de l'esprit la personne qui fait les médecins c'est une personne qui a un don ok c'est une personne qui a un pouvoir ok maintenant ce pouvoir-là les vient du créateur il ya un pouvoir divin le pouvoir né ici du développement de la partie spirituelle de l'être ok on développe la partie spirituelle de l'être on devient puissant et quand on a développé sa partie spirituelle on a pouvoir si les sorciers et si les génie cependant je vois difficile la bonne relation entre la cohabitation entre l'être humain et le génie la seule partie positif est celui de développer la spiritualité d'avoir les pouvoirs de guérir de faire du bien comme nous sommes en train de le faire dans la médecine de l'esprit dans le père mt outil mais voir une cohabitation lp je sais comme quand on a affaire avec les loups-garous ça dit la personne qui est le loups-garous doit être très conscient pour ne pas faire ni mal aux autres parce que sa nature les portes à faire du mal je vois quand le loups-garous et se transforme et quand il est bon ben intentionné il doit se faire enchaîner quelque part pour ne pas faire du mal parce que c'est nature n'est pas qu'à lui faire du mal parce que les loups-garous doit se nourrir du sang c'est comme maintenant les génies les genoux les sorciers doivent nourrir sa partie génie et comment il doit les nourrir il doit les nourrir en poussant les énergies des autres parce qu'il a un moyen direct d'absorber cette énergie là parce qu'il a une partie humaine en lui c'est à dire l'on devait être conscient de ces facteurs on devait être conscient de ces êtres la tradition nous enseigne beaucoup sur ces êtres hybrides aujourd'hui il marche parmi nous bon nombre de personnes se sont mariés avec des ces hybrides que nous appelons communément sorciers ou sorcières beaucoup il y a des traditions entières de ces qui descendent de ces familles là est ce que c'est similaire par rapport à quand on parle du sang bleu ou le sang royal ou c'est quelque chose qui est similaire mais autre chose oui et c'est exactement ça je dirais passe même pas similaire mais nous sommes en train d'aller dans les dans la même direction après les sens dit les sens royal a conservé voyez le royaume cette malmanie de ces mariés entrer c'est toujours en relation avec un génie parce qu'il y a aussi c'est les génies qui donnent le pouvoir de réunir sur les autres êtres humains parce que généralement c'est un réunir très négatif il n'est pas né d'une culture où on développe la spiritualité mais il est né sur le fait qu'on a accaparé un pouvoir et on l'utilise contre les autres on roule les autres et oui quand on parle et c'est là nous sommes en train de parler des la même chose d'autant plus que la majeure partie des familles royaux ce sont des familles des sorciers et en fait c'est vraiment pour le ramener à la position aussi de la personne de tous les jours donc par exemple si on se rend compte aujourd'hui quand on est né dans une famille de sorciers ou quoi et on a la capacité on a la possibilité où il ya le ya au fait c'est vraiment de savoir que la personne peut avoir hérité ce jeune le jeune oui mais sans pour autant l'avoir activé encore dans le sens négatif donc si une personne se trouve de cette manière est ce que c'est quelque chose qui peut être enlevé parce que quand on est possédé on peut enlever la position mais c'est un jeune on entend bien que c'est quelque chose qui a été hérité en soi donc ça peut être limité pour les générations futures ou qu'est ce qui se passe vraiment comment est ce qu'on sort de cette situation là si on peut avec le pouvoir du créateur on peut tout faire ok cette personne là toutefois peut toujours être aidé la majeure partie des gens ne s'arrête même pas compte que c'est là ils sont seulement une mine 1 1 nous avons souvent entendu des des personnes qui disent qu'il y ait mal ya carité tu vois c'est à dire un sorcier n'est pas de lui faire du mal et alors si la personne n'a pas développé un pouvoir spirituel cultiver l'humain ok c'est tout simplement parce que il a les gènes en lui du génie et c'est ce qui fait de lui un intouchable on ne peut pas les toucher parce que les sorciers ne mange pas les sorciers j'ai dit les sorciers peut tuer les sorciers durant une confrontation et une lit mais les sorciers ne s'attaquent pas un sorcier c'est comme je disais par exemple des lions peuvent se battre à mourir mais on voit mal un lion d'embré attaquer l'opinion pour le tuer ça ne se fait pas il y a qu'un être humain qui prend plaisir à se tuer lui-même oui c'est à dire il ya cette question là et qui est normal ce qui s'est passé comment c'est à dire la terre a été pervertie les valeurs et les systèmes des valeurs renversés les génies sont devenus puissants les génies du mal sont des plus devenus puissants et ce qui a fait que c'est étant devenus puissants ici sont ils ont pris le dessus ça dit même c'est qui n'était pas activé ont été activés parce que les génies sont la balance de la maths penche vers le négatif et le mélange le négatif elle est négative qui signifie la source ramène toujours au monde de l'esprit or quand on est inconscient du monde de l'esprit quand on ne connaît pas le monde de l'esprit ont subi les conséquences mais cette ignorance et c'est à dire ces moments là on se retrouve dans un monde est complètement guidé par des ces génies par des entités démoniaques les génies en soi n'est pas démoniaque mais l'inconscience de l'être porteur de génie rend les jeunes d'un démoniaque dit fait en fait est-ce qu'on parle d'une personne qui est prédisposé à avoir un génie en elle ou c'est une personne qui est né plus ou moins avec avec un parasite directement je ne parlerai pas de 5 à des parasites je parlerai plutôt d'un son mixte moitié humain moitié un génie c'est comme une porte pratiquement c'est une situation différente le sorcier les sorciers n'est pas une porte parce qu'il est dans un état complet d'autres personnes se sont faits se font contaminer par exemple vous allez dans une forêt vous vous allez couper un arbre ou tout simplement vous vendez les terres de votre village à un américain ou un anglais qui va venir déboiser la pâte le secteur vous alors les esprits vivent sur les arbres quand on va les couper les arbres c'est à dire on va les déloger de leurs habitats ces esprits là vont se venger ils vont venir en guerre maintenant comme ils n'ont aucune relation avec les américains les anglais venus de l'ordre des lointains qui ont et en sont en relation avec les génies de leur terre ils vont s'attaquer sur vous en s'attaquant sur vous qu'est ce qu'ils cherchent ils cherchent la bruit parce qu'ils n'ont plus les maisons et ils vont vous aussi longtemps que vous ne les retoucher pas il ne vous touche pas mais quand vous déboisez la forêt en fait ils vont vous pousser mais quand vous sacrilégez et en fait s un sacrilège dans les forêts et bien ou dans leurs endroits qui peuvent être par exemple quand vous contaminez les sources d'eau les sources d'eau sont des sources d'eau spécialement c'est là où l'eau monte généralement l'eau descend dans les sources l'eau l'eau monte quand vous contaminez les sources d'eau les esprits qui sont à l'intérieur ne peuvent plus vivre et alors ils vont venir en guerre ils vont contaminer les personnes non dans selon il ya il existe un équilibre de la nature qui doit être respecté pour que chaque entité habite son règne ok et quand cet équilibre est rompu et on a des conséquences il est faible c'est parce que ces entités rentrent vers vous c'est comme quand vous détruisez une forêt une colonie des fourmis les fourmis vont attaquer les maisons et vont tuer qui vont trouver leur chemin comme les abeilles aussi ok maintenant les esprits ont des leurs habitats et les génies ont leur part des esprits parce qu'il ya une différence entre génie et esprit les esprits sont les esprits de la matière les génies viennent de notre monde en parlant des abeilles je me rappelle une fois j'ai vu des abeilles qui était en train de sourire de sillonner au dessus des herbes il y avait des herbes qu'on a convené de couper il n'y a pas très longtemps alors moi j'avais vu qu'on a coupé les herbes et après j'ai vu les abeilles juste en train d'aller au dessus des pissenlés et l'abeille est en train de passer sur chaque petite fleur qu'elle pouvait voir malgré qu'il y avait les plus grandes feuilles qui a eu fleurs qui ont été coupés et les petites feuilles qui ont survécu c'était comme si c'était en train de vérifier pouvoir que toutes les feuilles était tout tout allait bien pour chaque feuille et ça passait de partie en partie en partie en partie c'était vraiment très beau à voir et c'est vraiment ça ça montre comment en étant ce que nous sommes devenus nous avons délogé beaucoup de choses de leur habitat donc à la fin on est attaqué parce que ça défend leur habitat ça défend la vie qu'ils veulent avoir et c'est juste parce que nous on se retrouve comme ça au milieu et c'est c'est très important c'est très intéressant de voir je trouve et en même temps ça me des fois ça me fait poser la question aussi c'est que alors pour rentrer vraiment avec la famille comme tu dis on peut toujours faire quelque chose on peut toujours aider dans ce cas là et donc c'est comme donc si une personne a un génie en elle donc c'est comme on dit le c'est à la fin la personne est là elle est là c'est là ce qu'on appelle là si on appelle même la sorcellerie qui passe de génération en génération alors une personne se retrouve dans ce cas là qui ne connaît pas les besoins et tout alors bon c'est que tu dis c'est que peu importe ce que la personne fait si c'est pas si au fait si la personne n'est pas ne trouve pas une solution pour pour vraiment pour changer la balance la balance de la sorcellerie ou de la balance négative va la pousser parce que c'est une fin oui c'est ça la différence dans les familles des sorciers par exemple dans le monde occidental où il y a une certaine maîtrise comme était par exemple à un certaine époque aussi sur karma les familles des sorciers s'étaient nés à part ils se connaissaient et les sorciers ok étaient généralement des nobles ok les bourgeois des sociétés occidentales étaient des familles des sorciers qui avaient la maîtrise ils avaient les pouvoirs ils pouvaient commander les génies et donc ils pouvaient influencer les peuples ok et quand aujourd'hui on parle quand on parle de la politique la politique est à 80% un guidé par les sorciers les gens qui ont le pouvoir de parler devant les gens et les gens les écoutent les suive d'influencer les votes des personnes de tromper les personnes parce qu'ils ont les génies derrière et ils commandent les génies le monde de la finance le monde des églises le monde de la politique et à 90% tout ça à 90% les gens qui sont à l'intérieur sont des sorciers on ne parle pas des sorciers comme les comme on l'a on doit changer notre conception des sorciers les sorciers c'est pas quelqu'un à qui il s'amuse à faire des choses non c'est les sorciers est un détenant du pouvoir un des autoristes un détenant du pouvoir un pouvoir culturel parce qu'il s'agit d'une culture de la sorcellerie qui est tramandé de génération en génération et qui comporte des règles strictes et c'est pourquoi on les voit toujours et quand ils sont au niveau de la riz et ils émanent une forme d'aura qui attrait les gens ok maintenant dans cette famille là l'enfant dès qu'il est né on reconnaît qui a reçu ce pouvoir et qui ne l'a pas ok maintenant même dans les fumaris pourtant fait ces différences là les babani et quelque chose comme ça maintenant les enfants qui ont reçu le pouvoir sont éduqués ok l'école c'était pour les enfants qui avaient reçu ce pouvoir mais ce qui n'avait pas aussi reçu le pouvoir était quand même indiqué à savoir qu'ils pouvaient être attaqués il y avait c'est qu'ils n'avaient pas réussi le pouvoir était quand même conçu de ce monde là et il savait comment se défendre dans les cas de l'attaque de ce monde là ok maintenant dans le monde noir il ya un problème avec les confusions des religions qui s'y est arrivée qu'est ce qui se passe les familles des sorciers générales et mon jour lui ne dit que pas les enfants ils ne disent rien parce que eux mêmes déjà les parents prétendent d'aller à l'église alors les parents ils ont des prêtres de la famille ils sont des champions de l'église catholique l'église protestante l'église fanté cotis ainsi de suite ok maintenant si il devait faire un discours de sorcellerie à l'enfant et bien ça marcherait pas alors qu'est ce que les parents fait ils attendent ils attendent au moment où cela va se déclencher en toi alors l'enfant va commencer à devenir fou il va commencer à voir des choses il va commencer à vivre des réalités différentes en même temps s'il est mal chancé il finit à l'hôpital psychiatrique s'il est chancé c'est à ces moments là que les parents vont dire viens 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 tiens ça mange ça quand il a faim à manger ils voient qu'il maîtrise c'est à ces moments là que les parents maintenant les familles récupèrent l'enfant on les laisse aller à la détresse ok et puis on vient à ce secours pour lui dire tiens nous on est différent nous notre famille on fonctionne comme ça comme ça comme ça si tu deviens vivre c'est comme ça comme ça comme ça que tu dois les comporter et ça c'est généralement la situation que nous avons en afrique et c'est ça qui est c'est ça qui nous c'est comme ça qu'on a des situations désemparés parce qu'on a des personnes qui ne connaissent pas qui ne savent pas qu'est ce qui tout qu'est ce qui doit être fait parce qu'en même temps il ya l'énergie il ya la conscience du pays on trouve par contre on trouve en europe par exemple qui est que la personne travaille pour construire son pays chaque personne qu'on travaille pour construire son pays son peuple sa région ou peu importe et donc on travaille dans le preuve la première chose c'est de construire pour faire grandir l'économie quoi que ce soit donc ils peuvent mentir voler tout mais c'est pour le bienfait de leur peuple à la fin donc ça protège le peuple donc à la fin c'est que il ya tant de mal qui est fait mais c'est pour un bien collectif et c'est pas pour un bien personnel par contre on se retrouve dans des situations où quand le c'est comme s'il ya aussi une structure très bien très bien mappé comme ça où les gens se relient et on sait que dans beaucoup de quartiers il ya des avenues chaque fois que vous allez dans un quartier où il ya des il ya des il ya des numéros qui sautent ça veut dire qu'il ya une maison que vous ne voyez pas et ça ça veut dire que ce quartier appartient à des personnes dans tous pays aujourd'hui dans tous les pays du monde il existe des gouvernements il ya un gouvernement du jour il ya des gouvernements de la nuit comme dans l'église catholique il ya les papes jean paul d il ya toujours eu un pape blanc et un pape noir ok pour dire pas noir des pauvres mais noir de ce qui est caché c'est que les gens ne connaissaient pas ok et dans tout pays il doit y avoir une manière comme il ya un gouvernement qui s'occupe des gens qui créent une armée une police qui contrôle les activités des humains il doit y avoir un gouvernement qui contrôle les activités des sorciers parce que les sorciers ce n'est pas une réalité et aucun pays qui en mesure de s'en débarrasser ils sont là qu'ils ont été pendant longtemps il n'y a aucun piqué alors dans les pays qu'est ce qu'on fait il doit y avoir un double un gouvernement il ya un gouvernement des humains il ya le gouvernement des sorciers qui régule les activités des sorciers maintenant dans notre cas en afrique généralement il n'y a pas ce gouvernement là maintenant le gouvernement n'étant pas là les sorciers se comporte maintenant en comment je peux dire c'est là en chasseurs comment on dit l'animal qui traque les autres années les proies en vaut ou pas retourner en aigle non ça dit c'est quand on est il ya il ya la proie et puis il ya là il ya la phrase est partie et web et les chasseurs on peut dire ou bien la prédateur le prédateur les sorciers dans les sociétés devient un prédateur mais les sorciers en soi doit être contrôlé ok il doit y avoir une parce que c'est un cas mais c'est pas quelqu'un qui comme on dit m'appeler c'est qu'une doc on a donné un social à quelqu'un alors on ne peut pas donner à quelqu'un le kinoki ok à moins que ça descend descend ok mais les sorciers la sorcière peut contaminer une personne en mettant une maladie dans la personne là alors il va lui donner les mauvais coeur et il doit il doit type et classer des maladies au niveau du coeur ça dit il prend des génies il met des génies ça dit ce qu'on appelle la possession il met des génies dans une personne il crée des maladies dans une personne que c'est que les sorciers fait mais les sorciers ne peut pas te donner de la sorcellerie ils ne te les donnent pas tu peux devenir son apprenti il peut apprendre comment par exemple envoûter les personnes à travers certains procédés mais tu ne deviens pas un sorcier parce que les sorciers c'est génétique c'est comme ça qu'on les choisit parce que c'est et c'est même dans les universités on a parlé de ça dans plusieurs émissions auparavant où on parlait de toutes les universités à l'université du jour et à l'université en bas c'est fait pour des personnes particulières c'est comme ça qu'on comprend ces personnes sont choisies par rapport à des choses bien précises oui mais quand on parle des gens d'intelligence particulière les gens super doués les mutants ce sont oui justement quand on parle des mutants c'est ça c'est quand on dit les mutants les mutants c'est quoi les mutants c'est un sorcier ça dit il ya des qualités humaines et des qualités magiques ok ces qualités magiques et là lui viennent d'un sang différent c'est à dire un parent a fait un pacte avec un génie ok et les parents a fécondé une femme à moi vu qu'il y avait une altération niveau les dn et l'enfant qui naît maintenant c'est lui qui lui est un hybride les papas non à mi-temps maintenant quand les mutants se rencontrent quand entre eux il ya maintenant la naissance des mitants pur des vrais sorciers quand on dit forcer de la lignée des pères et de la mère et ça continue et dans chaque génération dans chaque famille il ya des personnes qui héritent cela à 100% les autres 50% mais descendant de la famille des sources du sorcier on bénéficie d'une immunité on ne peut pas être touché à moins que l'on aille en guerre contre la guerre des sorciers oui ça c'est normal c'est comme la guerre de la mafia exactement ça c'est un état une situation qu'on doit apprendre à réaliser on doit à ça dit est-ce qu'un sorcier peut guérir une maladie parce que dans les films souvent on voit des sorciers qui en train de faire des potions pour aider comme ça et comme ça est ce que que c'est une personne qui a qui peut avoir une intelligence élevée donc est cette personne peut guérir une maladie par ont été à la toux si tu as mal au ventre les choses pareilles la guérison vient du créateur ok la guérison vient du créateur les sorciers à les pouvoirs de commander le génie ok et du fait qu'il est moitié génie il fait qu'il a besoin de l'énergie des êtres humains ok maintenant dans le film on nous fait voir des cas du génie positif ok et nous pouvons aussi dire que nous avons toujours eu des sorciers en afrique ok mais aujourd'hui ce qu'on est en train d'avoir ne s'est passé pas il ya quarante ans oui ok pourquoi cela ne s'est passé pas parce que dans un écran un pays est en paix il ya une bonne économie il ya un gouvernement des sorciers qui s'établit il ya un système de contrôle qui s'établit et donc oui je peux être porté à dire oui nous savons très bien qu'en occident par exemple les sorciers sont engagés dans les ce sont des c'est une qualité dans le gouvernement ouais dans le cia et autres on utilise les sorciers oui je pense que c'est une qualité qui peut être utilisé d'une certaine manière à des certains certains cas en certains conditions ce qui est important c'est que l'on prenne conscience du phénomène c'est à dire ce n'est pas un sorcier qui a donné la source levé à quelqu'un non 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 c'est ce sont des gens qui existent parmi nous ce sont à la limite des gens qu'on appelle des hybrides ça dit quand on regarde les x-men on est content on dit waouh j'aimerais devenir comme lui j'aimerais devenir wolverine avec celui qui a qui sort c'est les griffes bien devenir mystique c'est lui qui a les contrôles sur les temps les professeurs ou professeurs et étant c'est ça la scénarie maintenant ces gens là on a vu c'est un comme dans x les films il ya un gouvernement qui les édite qui récupère ces enfants là qui les édite pour éviter qu'ils ne puissent pas faire de mal ok quand ils étaient tous seuls dans d'autres états ils sont généralement traqués les sorciers parce qu'ils sont faits différents les gens ont peur d'eux et généralement s'attaque à eux ça c'était dans les passés et ils sont obligés de se défendre ok dans cette situation là en afrique nous on est une situation beaucoup différente en situation il ya on a ce qu'on appelle une inversion des valeurs la version des valeurs a fait que la balance de la masse a été interrompu et toutes ces forces là il y en a 50 fois mille 50 mille fois plus en afrique en europe sont pervertis et font du mal tous les pouvoirs et tous les sorciers ont été pervertis c'est normal quand on regarde qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont morts dans les eaux on a perverti les eaux on a perverti l'air on a coupé les forêts on a on prend des mines on détruit des grottes par exemple les mines l'exploitation de pétrole l'exploitation de l'or on trouve de nouveaux minerais chaque jour chaque on crèche dans la terre on arrive de l'or et on ne comprend pas ces minerais parce que si on peut voir des valeurs dans un ordinateur ou dans les microscopes on ne se rend pas compte que certaines valeurs qu'on ne voit pas qu'on n'est pas en mesure de comprendre mais on ne prend pas ça en considération et on continue l'or c'est un esprit et les métaux ce sont des esprits et quand on libère ces esprits là et il ya à payer cher comme conséquence et les problèmes c'est quoi les étrangers viennent en afrique exploite et ils partent et vous laisse de l'argent et vous donne de l'argent mais cet argent qui vous donne de l'argent maudit parce que la malédiction c'est sur vous les esprits vont se la prendre contre vous malgré qu'on vous donne depuis des miettes oui il ya un code pour entrer en relation avec ces entités là et les diamants tout ça on peut en avoir bien entendu mais il ya un code qui doit être respecté quand l'occident apporte une exploitation industrielle les codes sont brisés les premiers c'est que l'occident est gagnant parce que lui la malédiction ça ne le touchait pas les esprits ne l'attaquent pas les esprits vous attaquent c'est aujourd'hui que nous regardons dans les pays africains les maladies de l'esprit sont les plus innombrables possible parce qu'il s'est créé toute une situation étrange et aussi en occident par exemple ils ont créé tout ce genre de culte et tous ces sortes d'histoires de films de livres et tout pour vraiment qu'on appelle pour reconnaître le monde d'esprit est dit que dans leur forêt dans leur il parle des faits il parle des noms il parle de beaucoup de d'être de forêt d'être de montagne et tout ça comme ça il parle de comment il faut les respecter comment ils peuvent être bon ils peuvent être mauvais mais plus important c'est qu'il faut les reconnaître et les respecter ne pas avoir peur d'eux non plus et donc c'est vraiment dans cet imaginaire européen où on vous donne toutes ces informations c'est vrai que les informations des fois peuvent être limitantes et ne sont pas des informations qui vous donne de la force mais ce travail est fait donc parce que je sais qu'on a vraiment bien parlé il y a beaucoup de questions et tout le monde aura trop de questions à nous poser avec ça et c'était vraiment un débat ouvert qu'on a eu parce qu'on voulait vraiment bien comprendre cette partie parce que des fois il y a des gens qui disent il y a des sorciers il y a des sorciers n'existe pas et ça existe ça n'existe pas des choses pareilles il y a tellement trop d'informations aujourd'hui que c'est important aussi des fois de vraiment aller en détail de bien bien cerner bien comprendre la sorcellerie comme on en parle n'existe pas c'est une fantasie c'est que quand je vois les pasteurs faire des petits tricots devant les caméras vous cherchez les sorciers les sorciers il est moitié même moitié génie ce n'est pas disant des trois quatre paroles que tu les prends ou un pacte de sorcellerie qui le sont des sorciers qui se trident dans une famille ce n'est pas disant à chaque archi canada qui se l'a interrompu absolument pas et beaucoup des gens se font du paix chapeau mais aujourd'hui dans la crée dans les pertes et outils on est en train d'ouvrir ici à la vie de glasgow et centre est thérapeutique pour les maladies de l'esprit ok on pourra directement donner traitement direct et ce qui se passe aujourd'hui qu'est ce qui se passe qui s'est parce que beaucoup de personnes que je rencontre sont malades l'esprit est malade mais ils ont été convaincu soit par la médecine occidentale soit ça par un pasteur ou un pasteur ou je ne sais pas moi un rouge à qu'ils sont bien ils ne sont pas bien ils ne sont pas bien la raison est néqué pourquoi aujourd'hui dans le monde noir c'est la pauvreté qui attendait bateau on vit sur on se pose par la question on vit patte et on est sur la terre les plus riches on est légère le peuple le plus pauvre pourquoi les questions sont profondément centré dans les rapports avec le monde des esprits le monde des génies il ya un les rapports avec le monde des esprits les esprits de la nature les esprits du feu les esprits du vent de les rapports avec le monde des génies trois les rapports avec le monde des sorciers c'est une réalité importante qu'il faut comprendre maîtriser parce que quand je n'ai jusqu'à ce qu'on avait on connaissait pas les micro-organismes et les microbes les gens tombent malades et mourraient maintenant ce qu'il faut se laver les mains avant de manger les appels s'appeler la maladie du sucre oui ah ben non c'est que quand on a été à la colère il faut se laver les mains pour éviter les infections même chose avec les esprits même chose avec le génie il ya un code des comportements pour savoir éviter les esprits pour savoir éviter les jeunes les génies pour ce qui est ça c'est pour ce qui dit rapport avec les esprits et les génies mais pour ce qui est du rapport avec les sorciers il faut les connaître il faut savoir c'est quoi la sorcellerie et arrêter avec ce qu'on nous attend comme raconté aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît la sorcellerie ce n'est pas une maladie ce sont des hybrides ce sont des êtres humains c'est à dire un sorcier est moitié humain moitié génie il comme il a le pouvoir de commander sur les génies et d'affecter les hommes il affecte les hommes à travers des moyens de ennuisant un ennuisant son pouvoir de commander les génies et les génies ont la capacité vu ce qu'ils ne sont pas ils sont pas sur le plan physique d'interagir avec l'esprit et donc d'affecter l'esprit 2 à travers les envoûtements ça ce sont les deux moyens qu'il a qu'ils ont et donc il est important qu'on mettraient connaître ces réalités aujourd'hui les gens dans un monde de l'afrique pervertie où tout le monde est devenu très 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 méchant par renversement des valeurs et la balance du mal étant tombé je pourrais dire en termes symboliques la nuit de la pleine lune à l'afrique n'est pas c'est pas et tous les loups garou ont pris la forme et des loups et vacillent surtout les rires parce que quand on devient loups garou la fin est sa la fin du sang et de la chair ne s'arrête et jamais parce que on a plus de morts aussi il ya des personnes qui meurent juste comme ça inattendu et avait pas de problème et c'est comme ça et puis part symboliquement l'afrique se trouve bloqué sur la nuit des loups garou et tous les entiers des loups garou qui en ont beaucoup ok se sont transformés et tu connais l'ironie c'est quoi c'est parce qu'on s'est aussi détourné de rats donc on s'est détourné du soleil c'est symbolique oui quand on est dans quand on est dans la nuit on est là on est dans la phase 7 ok et la phase 7 existe la connaissance la connaissance permet à c'est que cette devienne c'est lui qui porte les bateaux des haussards mais quand cette est pervertie nous avons les mâles nous avons à pep les serpents et nous nous sommes bloqués dans cet état là par défaut des connaissances et la connaissance se trouve dans la culture pendant la culture des autres il ya il ya des mondes qu'il faut apprendre à connaître et à quoi à résister avec le pouvoir du créateur nous avons la possibilité dont d'attraper les sorciers parce que j'ai ni ou pas sorcier ou pas tous tous doivent à oublier au commandement de l'aigle et les roues les créateurs tous jeunes et sorciers humains doivent obéir au commandement du créateur quand on compromet quand on ne suit pas le commandement du créateur le créateur a le pouvoir de bannir de frapper de brûler sérieusement et c'est par rapport à ça que nous fonctionnons avec étant nous fonctionnons selon le commandement du créateur nous avons le pouvoir des c'est seulement par rapport à ça parce que l'être humain n'a pas le pouvoir l'être humain n'a pas le pouvoir de bannir les sorciers attention attention les sorciers est un hybride vous voyez avec les films x-men quand chacun prend les armes pour leur arrêter ce qui se passe oui l'être humain n'a pas le pouvoir c'est le pouvoir du créateur l'être humain doit devenir le véhicule du pouvoir du créateur pour pouvoir arrêter les actions des hybrides qui sont les sorciers le terme des sorciers doit prendre une nouvelle connotation ce sont des êtres hybrides moitié humain moitié génie ce qui leur donne le pouvoir de commander les génies et vu que les génies s'expriment à travers aussi les forces de la nature ils commandent aussi les forces de la nature un sorcière peut faire plus fort parce qu'ils commandent les génies qui sont les esprits qui sont derrière les pauvres la pluie ou fait des inondations ou faire apprendre à l'effet ou ainsi de suite toi et au fait je sais pas pour vous qui nous écoutez moi quand tu parles j'ai vraiment toutes les histoires qu'on m'a raconté de sorciers quand j'étais petite au fait prendre un sens maintenant parce que je comprends maintenant que regarde il ya ils sont en mesure de faire ça et ça et ça parce qu'ils travaillent avec les minéraux qui sont reliés à ces éléments ils travaillent avec ces ils travaillent dans leurs éléments pratiquement et c'est comme ça que c'est possible c'est aussi comme ça que dans certaines familles on a des parents qui pour pour une raison ou une autre se retrouvent avec un enfant et puis disent que tout d'un coup il ya des situations qui se passe autour n'arrivent pas à comprendre après ils disent que l'enfant est sorcier et tout parce qu'ils trouvent que ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que l'enfant n'est avec un génie ou avec avec beaucoup d'informations que eux ils n'ont pas oui parce qu'ils admettons qu'ils étudiant une famille normale donc est une certaine famille est appelée aux familles et ma casse ok la famille ma casse où il y a les grands l'arrière grand-père qui lui avait un rapport avec un génie qui a fait un pacte avec un génie ok et dans cette part est là les peuples et ma casse où ses maris est un enfant l'enfant est un hybride ok non l'enfant un hybride et il aura plusieurs enfants ou bien même ma part ma casse ou à plusieurs enfants il y en a faille brides par sur les d'autres enfants il ya les autres enfants ne sont pas des hybrides à 50% ce sont les hybrides à 25% c'est à dire ils ont les pouvoirs du génie ils sont partis génie mais ils sont porteurs ok mais ils n'expriment pas cela maintenant ce qui fait que en occident dans notre chier on leur enseigne on enseigne et les enfants hybrides et les enfants non hybrides à savoir être informés sur tous les deux mondes maintenant dans ce que nous sommes devenus cet enseignement n'est plus dispensé ni aux hybrides ok ni aux non hybrides à hybrides aux porteurs sains ok maintenant l'hybride le découvre tout seul après avoir été maltraité par les autres repoussé parce que les autres sentaient qu'il avait des énergies étranges il développe la haine la colère et quand il va après avoir été abusé pendant longtemps quand il va réaliser qu'il en fait il avait un pouvoir il va l'utiliser contre les autres parce qu'il est porté par la vengeance ok l'autre qui n'est pas hybride plutôt on voit ce genre lui que non il est un homme un très mauvais coeur c'est quelqu'un qui a été maltraité et puis qui découvre qu'il en fait il a un pouvoir et il va tout utilisé contre les autres ok maintenant il ya l'autre lui qui est porteur saint du génie du sang déjeuner mais inconscient du tout maintenant il va donner naissance à un enfant ou peut-être il va se marier avec une femme qui elle aussi est porteur saint l'aider quand ils vont s'accoupler quand l'enfant va naître l'enfant c'est un hybride à 100% et étant totalement inconscient de cela les parents vont être effrayés de ce que l'enfant représente et ça c'est quand on brûle l'enfant on fait des choses pareilles donc pour terminer parce que j'ai l'impression qu'on peut parler jusqu'à demain matin donc pour vraiment arriver à la fin quelles sont les recommandations qu'est ce que les personnes peuvent faire est ce qu'il ya une solution dans tout ça et si vous m'allez pour dire que si une personne se retrouve avec avec des envies ou de avec vraiment avec des intuitions où je peux dire des envies qui ne l'arrive pas à comprendre très bien il se retrouve dans cette situation parce que des fois quand on écoute une information sans pour autant comprendre on se dit que ça c'est moi qu'est ce que la personne peut faire quels sont les recommandations comme j'ai dit humain hybride génie esprit sont soumis au commandement de l'être commandement des héros le fils de l'hasa au commandement du créateur dans n'importe quelle situation situation où l'on se retrouve la solution est de rechercher la voie du créateur il n'y a pas d'autre solution pour ceux qui se retrouvent dans les situations difficiles des blocages dans la vie qui sont des maladies qui ne finissent pas aujourd'hui dans l'académie nous traitons beaucoup des personnes dans les prochains jours nous allons avoir nous allons avoir les témoignages des personnes qui ont été dans le traitement et soulignons qu'il ya des gens qui ont été malades pendant 30 ans 40 ans ils sont passés dans des hôpitaux de tous les gens sans jamais trouver une solution ils sont venus dans la dans les pertes mt outils et dans dix jours dans moins de deux jours plus ou moins ils ont été libérés parce qu'on traite directement dans l'esprit et on débarrasse les génies et on va mettre la main sur les sorciers ou la sorcière qui avait mis les génies sur la personne la vie de la personne et donc pour ceux qui sont malades nous sommes en mesure de grâce au don du créateur de résoudre les problèmes et pour ceux qui sont des génies et disons pour ceux qui sont des sorciers moi des hybrides moitié humain moitié génie ou bien il faut rechercher il faut rechercher la voie des créateurs il n'y a pas d'autre solution doit le faire doit à mon droit à tout ce que nous avez suivi aujourd'hui j'espère que vous avez vraiment aimé le sujet d'aujourd'hui et pour la fin je donne l'amour le mot de la fin pour l'amour de la fin alors comme disons toujours dans la tourne d'arrivée jeudi n'ouk m amène ami appels appels amis que ça manque et sa tête à amassou m pas aimera sans sou amènera un pas aimera à ou quoi aura manque et il pas et l'oura